Salut tout le monde, c'est SeptimusBleck, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un unboxing et un petit passage en revue d'une extension pour le jeu de figurines X-Wing, à savoir qu'il s'agit ici du taille des forces spéciales, donc le taille, un des taille tirée du film Le Réveil de la Force. Donc voilà comment ça se présente, un petit blister sympa avec une superbe taille à l'intérieur, vous voyez, j'aime énormément ce taille là, voilà. Donc voilà pour la présentation de face, et puis de dos bien entendu, un petit laïus, les intitulés, le contenu succinctement, puis ici les recommandations et les licences. Allez, on se l'ouvre. Alors je me le suis procuré en double exemplaire celui-ci car j'avais envie de ce taille là, en double, pour accompagner le taille de Killoran. Et je suis très content de l'avoir acquis, parce que déjà je suis assez fan de son look. Et aussi, j'imagine qu'il doit avoir des capacités plutôt intéressantes, ce qu'on va regarder ensemble. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc on sort tout ça. Alors on va commencer déjà, comme d'habitude, par le vaisseau. Alors, je trouve personnellement que c'est une petite merveille. J'aime énormément cette déco, ce look là, les petites antennes, la rajoutée par-dessus, vous voyez. Les volets, la blanc. Je trouve ça juste trop clean. Derrière, bien sûr, la petite déco et puis les canons qu'on retrouve en dessous là. Vraiment génial ce petit taille. Je suis vraiment hyper fan de ce taille. On a ici, sur l'étiquette, à l'intérieur, bien sûr, le contenu en détail, vous voyez. Et bien sûr, la partie de manœuvre. Et là, je dois vous dire que je suis un petit peu déçu. Étant donné que, comme on peut le constater, il est vraiment générateur de stress. Alors, on a beaucoup de possibilités de manœuvre, par contre. On voit que le créneau 1, 2 et 3 sont très bien remplis. Le créneau 4, on a juste une ligne droite. On peut faire donc les espèces de demi-tours au frein main, on appelle ça comme ça. Je sais qu'il y a un nom spécial pour ça, mais bon, voilà. Donc ça, c'est logique, on les fait à 3. Donc je trouve ça un petit peu lourd pour un taille. Et par contre, ici, toutes les manœuvres en angle droit, A3 et A1, donc manœuvres serrées A3 et A1, sont génératrices de stress. Alors que là, ici, on n'a que de la ligne droite verte pour récupérer ça. Ou alors des petits arcs de cercle, des petits virages légers, pardon, excusez-moi, pour récupérer ça. Donc voilà, je suis un petit peu déçu au niveau de la manœuvre. Je ne trouve pas qu'on soit au top. Donc on a aussi tout le matos dans ce sachet. Voilà. Donc on a deux plaquettes à dépuncher. Ici, on a la fameuse roue de manœuvre. On a des marqueurs d'identification de vaisseau, ainsi qu'une silhouette. On a ici un marqueur de concentration. On a ici, donc, les marqueurs de vaisseau. Voilà. Ici, on a des boucliers. On a un marqueur de stress. Des marqueurs de ciblage. Et ici, un marqueur de dégâts critiques. Et on a aussi, bien entendu, quatre cartes pilotes. On a bien sûr aussi ici une carte de référence. Voilà. Qui explique justement ce qu'est l'arc de tir auxiliaire. C'est à quoi ça sert. Et à l'intérieur, nous avons aussi une, deux, trois, quatre, cinq cartes de modifications et titres. Alors, il s'agirait plutôt ici de cartes d'amélioration ici. Et ici, on a une carte de titres. Ce qu'on va regarder, bien entendu, en détail ensuite. Mais avant de tout récapituler, on va monter, bien entendu, le vaisseau sur son socle. On a pour ça, donc, un socle en plastique plus deux petites barres en plastique. Pas mal accoutumées. On emboîte l'une dans l'autre. On va utiliser un marqueur de vaisseau. On va prendre celui ici à neuf. On met bien sûr l'arc de tir principal dans le sens de la petite flèche. Voilà. On vient emboîter ça ici. Et on vient donc le positionner de cette manière. Comme ceci. Ce qui nous donne quelque chose de plutôt sympa. Comme d'habitude, je vous dirais. Voilà. Donc, pour récapituler le contenu, on a ici un marqueur de silhouette, un marqueur de concentration, trois marqueurs de bouclier, un marqueur de stress, un marqueur de dégâts critiques. Ici, un set de marqueur de marqueur de cible. Ici, on a une roue de manœuvre. On a donc deux marqueurs de vaisseau. Et on a bien entendu les cartes. Donc, à commencer par les cartes de pilote. Bien entendu, donc, l'arc de tir auxiliaire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Une carte de référence. On commence ici avec un spécialiste Zeta. Voilà. Donc, ici, un pas de capacité. Level au niveau des points d'armée, on est quand même au niveau 23 d'emblée. Alors qu'on a une valeur de pilotage de 3 ici. Dans les manœuvres lambda, les actions lambda, on a concentration, ciblage et tonneau. Dans le bandeau d'amélioration, on a donc ici un radar, un missile et une technologie embarquée. Et on a des stats plutôt bonnes ici, avec deux d'attaque, deux de défense, trois de coque et trois de bouclier. Voilà. Même chose ici avec un spécialiste Omega. Valeur de pilotage 5. On passe à 25 en points d'armée ici. On n'a toujours pas de capacité. Par contre, ici, on gagne dans le bandeau d'amélioration une médaille. Donc, une carte élite. Ensuite, on arrive donc sur un personnage qui s'appellerait Backdraft. Un pilote qui s'appellerait Backdraft. Valeur de pilotage 7. On est à 27 en points d'armée. On garde ici ce qu'on avait déjà dans le bandeau d'amélioration précédent. Par contre, on a une capacité. Ici, donc, quand vous attaquez un vaisseau situé dans votre arc de tir auxiliaire. Donc, c'est une des caractéristiques, en fait, de ce chasseur taille. C'est qu'il a un arc de tir auxiliaire vers l'arrière. Vous pouvez ajouter un résultat critique. Ça fait mal. Plutôt bien. Plutôt bien, ça, comme carte. Et ensuite, on a Quick Draw. Donc, valeur de pilotage 9. Ici, on est au top. 29 en points d'armée. On a toujours la même chose dans le bandeau d'amélioration. Et en termes de capacité, une fois par tour, quand vous perdez un marqueur de bouclier, vous pouvez effectuer une attaque d'arme principale. Ouais. Pas mal du tout ça non plus. Et au niveau des cartes de mode et d'amélioration. Donc, ici, nous n'avons pas de carte de mode. Ce sont uniquement des cartes d'amélioration. On va commencer par une carte titre, ici. Voilà. Donc, ici, c'est formation des opérations spéciales. Taille S uniquement. C'est un titre, comme indiqué. Quand vous attaquez avec une arme principale depuis votre arc de tir principal, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire depuis votre arc de tir auxiliaire. C'est juste énorme. Vraiment. Pour zéro. C'est juste énorme, je trouve. Voilà. Je trouve, en fait, ce type de vaisseau en escorte plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ensuite, on a, donc, une carte de médaille. Et on a, ici, donc, câble. Câblier, pardon. Quand vous attaquez ou défendez, si vous êtes sous l'effet du stress, vous pouvez relancer un ou plusieurs dés, plusieurs de vos résultats concentration pour un. Pas mal du tout, il faut le dire. Pas mal du tout, ça. Ensuite, donc, une carte radar. Détecteur anti-collision. Quand vous effectuez une accélération, un tonneau ou vous désocultez, votre vaisseau et votre gabarit de manœuvre peuvent chevaucher des obstacles. Quand vous lancez, quand vous lancez les dégâts dus aux obstacles, il n'y aurait tous les résultats critiques pour zéro. Plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal, limite cheaté, d'ailleurs. Et on a, pour finir, donc, deux cartes technologie embarquée, qui sont les deux mêmes, hein. Blocsenseur, donc pour deux. Alors, les blocs-censeurs. Quand vous défendez, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierges en résultats esquives. Plutôt sympa. Donc, je trouve personnellement qu'on a du lourd, ici, avec ce taille des forces spéciales. Bien entendu, il est quand même assez limité au niveau des manœuvres, puisque beaucoup de manœuvres génèrent du stress. Mais je pense qu'en... Comment dire ? En escorte, plutôt. Je pense qu'il peut faire très, très mal, surtout avec son arc de tir auxiliaire. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette petite revue concernant le taille des forces spéciales pour le jeu de figurines X-Wing. J'ai été très content de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en lien, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein. C'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, masques, transformers, X-Wing et autres, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très, très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.